L'embarquement pour Citer, huile sur toile de 1981, figure, l'un de ses tableaux les plus connus, date de 1939. La passion selon Saint-Mathieu, date lui de 1968. Charles Lapique, le dérangeur, nous a quitté en 1988 à l'âge de 90 ans. Scientifique de formation, faisant des tas de recherches sur les couleurs, il laisse derrière lui une œuvre à la fois abstraite et figurative, avec des toiles très variées, dans des styles eux aussi très différents. Toujours à contre-courant, il est surnommé le dérangeur par la critique, l'artiste coloriste. Se renouvelle constamment, il est considéré comme l'un des peintres les plus importants de l'art contemporain en France. Il est très contemporain, mais toujours à contre-courant. Il fait de la figuration quand la mode c'est l'abstraction, il annonce des mouvements plus libres que sont le pop art et la figuration libre, mais toujours en marge. Les influences de Lapique sont nombreuses, notamment dans la peinture classique, mais deux références majeures se retrouvent dans son travail. Cézanne, son maître, est le cubisme. Scientifique, écrivain, musicien, sportif, l'homme est très complet et l'artiste très libre en peinture. Il traite des genres classiques de la peinture, le portrait, la nature morte, le paysage et même la peinture d'histoire. Et puis après, le traitement plastique, la couleur, le traitement de l'espace, l'introduction de la narration dans le temps aussi. Lapique remet en question son art à chaque série. Son exposition est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication. Il démontre que l'œuvre ne peut être un composé de ce qui existe déjà, mais au contraire, quelque chose d'inattendu, voire même de déconcertant. ... ... ... ...